Le président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre-Alain Mungenghi, a annoncé sur les antennes de la télévision nationale la liste du nouveau staff technique des Panthères du Gabon. C'est Thierry Mouyouma qui succède donc de façon provisoire à Patrice Neveu au poste de sélectionneur national. En remplacement du technicien français, l'ancien défenseur international gabonais s'offre ainsi un nouveau challenge. Après cette annonce importante des dirigeants du football gabonais, les populations affichent déjà leur satisfaisie, mais restent tout de même prudentes sur les capacités du nouveau promu. Il faudrait que les Gabonais éprouvent maintenant, c'est tout. On est ravis de voir que la nationalisation des postes, si on veut bien, le milieu sportif n'échappe pas à ça. Donc leur présence au sein de ce staff pourra apporter un plus sans pourtant qu'il y ait encore plus de plaintes pour dire non, on a appris les étrangers, on a appris ceci, cela. Désormais, ils vont aussi nous démontrer de quoi ils sont capables à tant que gabonais. Thierry Mouyouma sera accompagné par Cédric Moubomba, ancien milieu de terrain international, nommé sélectionneur adjoint provisoire. L'ancien capitaine des Panthères Daniel Cousin occupera les fonctions de manager général provisoire, un poste qu'il a déjà occupé au sein de la tanière. L'ex-attaquant des Glasgow Rangers sera secondé par Eric Nounungui, lui aussi, ancienne gloire du football gabonais en qualité de manager général adjoint, s'inscrit inéluctablement dans la reconstruction. Tel est le leitmotiv de ce nouveau staff technique en lui donnant une réelle identité de jeu. Un groupe composé uniquement des Gabonais. Comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, dans le sens de la dictature de l'urgence, c'est d'amener justement les compétences gabonaises à occuper des fonctions importantes dans le sens de pouvoir encadrer la jeunesse. Donc, le premier signal justement qui a été donc fait hier par le président de l'instance fêtière du football national a démontré que l'on peut compter sur les valeurs nationales, que l'on peut compter sur les fils du pays pour conduire à bon point, notamment cette sélection nationale qui a connu, on le sait, ses revers avec l'élimination de la non-participation du Gabon à la prochaine Coupe d'affiliation que la Côte d'Ivoire va abriter. Le souhait, sinon le plus grand souhait, c'est de faire en sorte qu'il reste là. Parce qu'on a toujours souhaité que le staff soit gabonais, comme ça se fait partout. Vous allez au Cameroun, vous allez trouver Rigobertson, vous allez au Sénégal, vous allez trouver également d'autres anciens footballeurs qui tournent autour des différents staffs. Le premier défi du staff de Thierry Mouyouma sera contre la Guinée le 17 octobre prochain à Al-Marsil, au Portugal. Un match amical comme une prise de contact avec les joueurs disponibles et sélectionnables. Absent de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, le Gabon devrait donc mieux organiser sa sélection pour prétendre tutoyer les sommets du football africain. Cette mission pourrait commencer par les éliminateurs de la Coupe du Monde 2026. Il faudra batailler dur contre la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada